Le principe il est simple, c'est que les équipes arrivent avec leur manager sur ce salon, ils sont accueillis dans la matinée et puis ils ont un parcours obligatoire en fonction de leur affectation dans les magasins. Il y a un parcours où ils vont découvrir au cours de la journée l'ensemble des industriels qui interviennent sur leurs rayons, que ce soit l'électro, la photo, l'image, le multimédia ou la téléphonie et ils vont passer à peu près 45 minutes avec chacun des partenaires pour être formés sur les offres produits de fin d'année, sur la technologie de ces produits, de découvrir aussi comment on utilise ces produits en démonstration. C'est important de pouvoir répliquer les mêmes gestes avec les clients qui achèteront ces produits-là dans nos magasins en fin d'année. On va retrouver les grandes marques, bien sûr, Samsung, Panasonic, Sony, Canon. On va retrouver aussi tout l'environnement des travaux photos avec nos différents partenaires que ce soit Photomaton, que ce soit Fuji, que ce soit DMP qui sont présents aussi sur ce salon pour expliquer l'ensemble des offres produits aux collaborateurs pour que demain ils puissent en tous les cas démontrer et expliquer aux clients ce qu'il y a en termes de nouveautés, en termes de produits dans les magasins pour cette semaine. C'est assez compliqué de savoir s'il faut faire une mise au point avec les vendeurs simplement parce que certains s'expriment, d'autres ne s'expriment pas. Alors quand ils ne s'expriment pas, ça veut dire deux choses, ou ils connaissent tout, ou ils ne connaissent pas assez pour s'exprimer. Donc pour nous, en tant que performateurs, on présente une gamme, donc des fois effectivement, on ne sait pas trop finalement s'ils savent assez de choses pour vraiment débattre d'un sujet ou pas. Maintenant, oui, certains, sans problème, connaissent très bien les produits, connaissent très bien la concurrence, connaissent très bien les specs produits, savent parler d'un hybride par rapport à un réflexe, par rapport à un compact, par rapport à un bridge. De plus en plus, le vendeur va prendre de l'importance pour justement expliquer à tout ce qui est, c'est quoi un hybride tout simplement. Déjà le nom est bizarre en lui-même, donc ça veut dire quoi ? Là où c'est effectivement compliqué, c'est que tous nos appareils devront demain être branchés et on doit avoir une gamme d'accessoires, d'optiques assez impressionnantes pour pouvoir expliquer au client concrètement quel est le gain que vous avez aujourd'hui à acheter ce genre d'appareil, quelle est la différence que vous avez avec un compact numérique haut de gamme et pourquoi un hybride n'est pas un réflexe ? C'est extrêmement important d'être à l'aise pour pouvoir vraiment vendre aux clients qui fréquentent le magasin le bon produit en fonction de ce qu'ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada